La louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala Nous les louons pour tout ce qui nous accorde comme bien et comme grâce Et on recherche auprès de lui le secours Et on recherche la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala Contre le mal de nos âmes et contre le mal de nos mauvaises actions Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut le garer Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider Et nous attestons qu'il n'y a aucune divinité vraie qui mérite l'adoration en droit d'Allah Et que Mohamed est son messager et son serviteur Alors nous sommes tous dans le cadre de notre programme qui est C'est-à-dire les pères magnifiques concernant les questions de jurisprudence islamique Et là nous sommes dans le chapitre de la prière qui est la description de la prière du prophète Mohamed Alors nous avions déjà terminé sur la question de la Fatiha Est-ce qu'on doit lire ? Est-ce que la Fatiha c'est obligatoire ou ce n'est pas obligatoire ? C'est un pilote ou ce n'est pas un pilote ? On a détaillé Et ceux qui sont derrière l'imam ils doivent lire la Fatiha oui ou non On a également détaillé cela Alors aujourd'hui Inch'Allah nous allons continuer Après avoir lu la Fatiha il y a ce qu'on appelle le Ta'min Le Ta'min c'est le fait de dire Amin Et comme on a dit la fois passée il y a deux lourds qui sont venus comme l'a rappelé l'imam Nawawi dans le Sharh Mouhazab au tome 3 la page 370 Qu'il y en a qui disent qu'on peut dire Amin comme on peut dire Amin Donc tu fais le mat sur le Hamza donc Amin Donc Amin Ou tu dis quoi ? Amin Par contre ce que les gens font aujourd'hui des faits Amin Ça là ce n'est pas venu dans la sunna du prophète Mohamed Et d'ailleurs même ça n'a pas le même sens Lorsque tu dis Amin avec le Shadda ça n'a pas le même sens que quoi ? Amin ça veut dire quoi ? Ça veut dire Oh Allah accepte C'est ce que ça veut dire Amin Lorsqu'on dit Amin ça veut dire Oh Allah accepte C'est-à-dire accepte quoi ? Accepte cette lecture ou cette doua Donc ici là on doit faire quoi ? On ne doit pas ajouter des choses qui ne sont pas venues où il n'y a pas de dali Et aussi ici ce qu'il faut retenir parmi les erreurs que les gens font c'est quoi ? Vous allez voir dans beaucoup de mosquées les gens dévancent l'imam dans le ta'amin Ça c'est une erreur On doit d'abord attendre que l'imam dise Amin Ensuite nous si on dit On dit ça On dit juste lorsque l'imam a commencé à dire Amin Mais on ne doit pas dévancer l'imam C'est-à-dire nous on dit Amin avant l'imam Pourquoi ? Tout simplement parce que le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith de Bukhari muslim Hadith d'Abu Hurira Il dit Si l'imam dit Amin, dites Amin Donc ça veut dire que l'imam doit d'abord dire Amin Mais comment ça fait que vous, vous dites Amin avant l'imam ? Non, ici on a un dali clair On a un dali ici qui est clair sur la question Si l'imam dit Amin, on dit Amin Donc attendez d'abord que l'imam dise Amin On voit des gens dans beaucoup de mosquées Vraiment tu vas trouver très peu de mosquées où les gens appliquent ça Vous allez voir que l'imam L'imam n'a pas encore fini là L'imam est dans le Dholin Vous entendez déjà derrière Amin Oh, attendez d'abord L'imam doit d'abord terminer Amin Ensuite l'imam dit Amin Et vous vous enchaînez ensuite J'aid Et le prophète dit Le prophète Mohamed dit Car celui dont le Ta'min Va concorder au Ta'min des Malaïkas, des anges Ces péchés précédents seront pardonnés Ou seront effacés Il y a des mérites dans le Amin qu'on dit là Il y a des mérites Ça expire les péchés Le prophète dit quoi ? Si quand tu vas dire Amin Tu es en conformité avec le Amin des anges On t'efface les péchés Donc les anges disent Amin Toi aussi je dis Amin Donc si ton Amin coïncide avec le Amin des anges Tes péchés sont pardonnés Donc ici il faut vraiment qu'on essaie de revoir ça Ça c'est un deuxième moment aussi Les imams aussi Parce qu'il y a un autre problème aussi Il y a des imams aussi qui ne disent pas Amin Ou ils disent Amin mais à voix basse Non tu dois dire ça à autre voix Parce que comment on va faire Le prophète nous dit ici Si l'imam dit Amin dit Amin Mais comment nous on va dire Amin Alors qu'on ne sait pas Si tu as dit Amin Et c'est venu Le hadith de Ça a été rapporté Dans le Silouan Abidaou De Tirmizi Le hadith de Wail ibn Khujr Il dit Et ça c'est un hadith qui est authentique Qui a d'autres se fait Par plusieurs ça Cheikh Albani et bien d'autres Que le prophète le rapporteur dit Wail ibn Khujr dit Lorsque le prophète lisait Il disait Amin Donc déjà ça prouve Que l'imam doit dire Amin Et il est levé sa voix Il est levé sa voix Donc l'imam doit élevé la voix Quand il dit Amin Sinon comment on va savoir Que tu dis Amin Donc ici là l'imam doit élevé sa voix Il doit dire Amin A haute voix Pour qu'on l'entende Et nous si on le suit Et dire Amin D'ailleurs l'imam c'est obligatoire Ce qui est juste Et que c'est obligatoire Bid Dalil C'est que le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam a dit Dans le hadith qui est rapporté Par l'imam muslim Le hadith de Abimou Sala Ashaari Radiallahu anhu An al-Nabiyya Sallallahu alayhi wa sallam Le prophète dit Si l'imam dit Si l'imam dit Cette parole Vous dites quoi ? Vous dites Amin C'est un ordre Et l'ordre implique l'obligation Comme cela est très bien spécifié Dans la science des fondements De la jurisprudence islamique A la arjah Parce qu'il y a un petit khilaf Mais ce qui est juste c'est quoi ? C'est que l'ordre implique l'obligation Et les textes sont clairs là-dessus Donc Ici le prophète a ordonné Donc c'est une obligation pour nous Lorsque l'imam dit Amin De dire quoi ? De dire Amin Bien évidemment Il y a un khilaf Parce que l'imam doit dire ça A autre voix Mais le hadith il est clair Que l'imam doit dire ça A autre voix Quant au hadith qui est venu dire Qui est venu dire que le prophète disait Amin Et il disait sa voix basse C'est un hadith Comme a dit l'imam al-bukhari Donc il doit dire quoi ? L'imam doit dire Amin A haute voix On doit entendre Le hadith ici Il est clair On a dit qu'il disait Amin Il levait sa voix Et puis aussi même le hadith Lorsqu'on dit que Si l'imam dit Amin Dites Amin Comment on va dire Amin Alors qu'il dit sa voix basse ? Tout ça ça montre quoi ? Ça montre qu'on doit dire Amin A haute voix Jade Une autre masse Elle a ici Ceux qui sont derrière Est-ce qu'ils doivent dire A haute voix ? On a parlé ici pour l'imam L'imam doit dire à haute voix Mais ceux qui sont derrière l'imam Est-ce qu'ils doivent dire Amin A haute voix ? Ça aussi il y a un khilaf Les Hanafiyah Ils disent non Ils disent Ceux qui sont derrière L'imam Ne doivent pas dire Amin A haute voix Les Hanafiyah Ils disent quoi ? Ils disent ceux qui sont derrière L'imam ne doivent pas dire Amin A haute voix Et le sheikh al-ban Il était de cet avis avant Sheikh al-ban Dans son livre C'est le hadith de Aifa Avant il avait cet avis là Sheikh al-ban il avait l'avis Il a même fait un débat sur ça Il était d'avis quoi ? Que ceux qui sont derrière l'imam Ne disent pas Amin A haute voix Parce qu'il disait Qu'il n'y avait pas une dalil Mais après il a trouvé une dalil Qui est venu Le hadith de Atar Atar dit quoi ? Il dit que Autant de Des compagnons On disait quoi ? On disait Amin A haute voix Les gens qui étaient derrière Disaient Répondaient Amin A haute voix A la mosquée du prophète Donc on entendait le T'Amin Donc là ça nous montre quoi ? Ça nous montre aisément ici Que c'était connu des salafs Que quoi ? Il disait Amin A haute voix Donc ce qui est juste C'est quoi ? C'est qu'on dit Amin A haute voix Et le sheikh al-ban est revenu Sur cette position là Il a été d'abord d'avis Qu'on ne dit pas Amin à haute voix Ceux qui sont derrière bien sûr Ici on a été parlé De ceux qui sont derrière Mais après Quand il a trouvé les hasards là Il est revenu Sur cette position Il a changé de position Et ça Ça ne doit pas étonner des gens On a toujours rappelé ça Qu'un savant peut changer de position Un savant pardon Il peut avoir un avis Puis après il change ça S'il trouve les dalils Vous voyez Ceux qui nous montrent quoi ? Ceux qui nous montrent ici Que le savant n'est pas infaillible Il peut se tromper Vous voyez Donc il y a des étudiants Aujourd'hui quand ils ont des avis Ils ont honte Il a un avis qu'il a par exemple Enseigné à ses étudiants Ou il a fait par exemple Un débat avec quelqu'un Maintenant il a trouvé D'autres dalils Qui sont convaincants Qui prouvent que la vie Où il était Ce n'était pas correct Il a maintenant honte De changer la vie Il reste maintenant Avec cet avis là L'avis qu'il avait Il ne peut pas changer Pourtant il sait bien Que là les dalils Ne tiennent pas Pourquoi ? Parce qu'il dit Non mais j'ai déjà dit Ce aux gens Si je viens aussi encore Je viens dire que Non mais j'ai changé d'avis Ils vont dire Bon finalement toi Comment tu changes d'avis Comme ça Bon on ne t'écoute plus Non Au contraire Tu dois suivre le hak Et c'est ça qui montre Même la sincérité de la personne Parce qu'il reconnaît Que oui ici Je me suis trompé J'étais de cet avis avant Mais j'ai trouvé Qu'il y a d'autres dalils Qui sont convaincants Qui sont plus forts que ça Je me suis trompé Il revient sur la position Au contraire Ça t'élève Ça t'élève Et ça aussi Ça fait quoi ? Ça fait aussi Que les gens Qui font le taklid Là aussi Trouvent des problèmes Parce qu'il y a des gens Aussi comme ça L'oustache a changé de position L'oustache a tel avis Lui il a tel avis Quand l'oustache change Lui il s'y change Quand l'oustache va là-bas Lui il s'y va Quand l'oustache va là-bas Lui il s'y va Bon Vous voyez Si tu fais le taklid Tu n'as pas le niveau Tu n'as pas de base Ça c'est un cas J'ai Mais un étudiant Donc ce qui est juste C'est quoi ? C'est qu'on dit amine A haute voix Derrière l'imam L'imam dit amine A haute voix Les gens qui sont derrière également Dizent amine Comme ça a été rapporté De Ata Et Ibn Hajar A authentifié ça Cheikh Albani Beaucoup de savants Ont authentifié Ce hasard J'aid Alors Une sourate Après la fatia Lire après la fatia Une sourate C'est une obligation Ou c'est pas une obligation J'ai Alors ça aussi C'est un khilaf Il y a certains savants Qui disent que Ou il y a certaines personnes Qui disent Non Il y a un hijma Des savants Que C'est pas obligé De lire Une sourate Après la fatia Non Il y a un khilaf Qui est là Certains malikites Ils disent que Après la fatia C'est obligatoire De lire une autre sourate J'aid Et Ils ont apporté Quoi comme dalil Ils se sont appuyés Sur un hadith Qui est venu Dans le sahih muslim J'aid Le hadith De O'bad Ibn Sarmid Qu'on a cité Qui est Le hadith Numéro 394 Où On dit que Le prophète Mohamed A dit Que le prophète Il n'y a pas de prière Pour celui Qui ne lit Pas la fatia Et plus Ça c'est venu Dans le sahih muslim Il n'y a pas de prière Pour celui Qui ne lit Pas la fatia Et plus Les gens disent Voilà On a dit Il n'y a pas de prière Pour celui Qui ne lit Pas la fatia Et plus Donc ça veut dire C'est obligé Pour moi De lire Une autre surate Mais Cet ajout Qui dit Et plus C'est Shazun C'est un hadith Qui est quoi Shaz Qui est marginal Qui est daif Pourquoi Parce que C'est une ziyada De ma'mar Tous ceux Qui ont rapporté Ça de Zuhri Tous les étudiants De Zuhri Aucun n'a rapporté Cette partie Qui dit Et plus Ils se sont limités Ils se sont limités Au prophète A dit Il n'y a pas de prière Pour celui Qui ne lit Pas la fatia Donc l'ajout C'est ma'mar Qui a ajouté Et plus Donc on dit quoi C'est sûrement C'est une erreur De qui De ma'mar C'est pourquoi Beaucoup de savons On dit quoi Que c'est Shaz Comme le sheikh al-Albani Le sheikh al-Albani A dit que cette partie L'est Shaz C'est daif Par contre Le sheikh al-Albani Il authentifia Une version Qui vient dans Les sons L'Abi Daoud Le hadith numéro 818 Il authentifia Ce hadith Où Abiy Saïd Al-Khoudri Il dit Ceci Il dit On nous a ordonné De lire la fatia Et Ce qu'on peut On nous a ordonné De lire la fatia Et ce qu'on peut Donc ça veut dire quoi ici C'est obligatoire de lire la fatia Et c'est obligatoire aussi De lire ce que tu peux C'est obligatoire aussi de lire Ce que tu peux Parce qu'on dit On nous a ordonné J'aide Mais ce hadith Il est authentique Mais Ici là Cet ordre là On va comprendre ça Quoi que c'est Moustahab Disons ici que c'est Moustahab Ce n'est pas obligatoire De lire une autre surate Après la fatia Pourquoi Parce que C'est vrai Ici on a ordonné Mais cet ordre là Il est Comment l'appel Il fait quoi Il devient Moustahab Pourquoi Parce que l'origine De l'ordre C'est que c'est obligatoire Sauf si on a un autre Dalil Un autre texte Qui vient montrer Que cet ordre là Ce n'est pas une obligation Et qu'est-ce qui vient Nous montrer Que ce n'est pas une obligation C'est venu dans Les sunnames Nabi Daoud Ibn Khuzayma Le hadith de Jabir Ibn Abdillah Le prophète a dit A quelqu'un Il y a un jeune Comment est-ce que tu fais Lorsque tu pries Il a dit Je lis la fatia Je demande à Allah Au paradis Je demande à Allah La protection Contre l'enfer Il a dit Le prophète a dit Qu'est-ce que tu fais Quand tu pries Il a dit Je lis la fatia Ensuite je demande Allah au paradis Je demande à Allah De me préserver de l'enfer Je ne connais pas Ton bourdonnement Je ne connais pas Ton bourdonnement Et le prophète Mohamed Le bourdonnement Le bourdonnement Le prophète Mohamed a dit Que nous tournons Entre cela Moi et Mohamed Alors le Mahal Shah Ce qui nous intéresse Dans le hadith c'est quoi C'est qu'il a dit Qu'il lit la fatia Il n'a pas ajouté Une sourate ici Le prophète ne lui a pas dit Que non il faut Que tu ajoutes la fatia Il a dit Il lit la fatia Il demande à Allah Au paradis Il n'a pas parlé ici D'une autre sourate Et le prophète Ici n'a pas fait quoi Il n'a pas fait Le inkar Donc ça montre ici Que ce n'est plus wajib Deuxièmement On a le hadith De celui qui a mal prié Le hadith De celui qui avait mal prié Celui qui a mal prié Le prophète Ne lui a pas dit De lire une autre sourate Après la fatia Il lui a dit Tu lis ce que tu veux Donc ça montre ici Qu'ici là Ce n'est pas une obligation Il n'a pas ordonné De lire une autre sourate Il a dit ce qu'il veut Donc il peut lire ce qu'il veut Même si ça aussi Fait Ishkal Parce que quand même Il lui a dit Il a quand même fait L'ordre ici Donc Ce qui est juste C'est quoi C'est qu'on ne lit pas Ce n'est pas obligatoire Pardon De lire une autre sourate Après la fatia Et aussi Ça a été rapporté D'Abu Huraira Dans le Sahih muslim Abu Huraira a dit quoi Il a dit Si tu lis Une sourate Après la fatia C'est bien Si tu ne lis pas aussi Il n'y a pas de mal Abu Huraira Il a dit ça dans le Il a dit ça dans le Sahih muslim Le sens du hadith Que si tu lis Une sourate Après la fatia Fakhir C'est bien Et si tu ne lis pas aussi Adjiza'at Adjiza'at C'est à dire que Si tu ne lis pas Il n'y a pas de problème T'as pris Valide Si tu lis Aussi Il n'y a pas de C'est une bonne chose Si tu lis C'est une bonne chose Si tu ne lis pas Il n'y a pas de problème Donc Tout ça Ça nous montre quoi Ça nous montre ici quoi Que ce n'est pas une obligation De lire une autre sourate Après la fatia Après avoir lu la fatia Tu vas recou Tu dis Allahu Akbar Tu vas recou Et les takbirotin te kol C'est wajib Tous les takbir que tu fais là C'est une obligation Parce que c'est venu dans le hadith Celui qui avait mal fait sa prière Le prophète lui a ordonné De dire ça On a déjà vu Ces hadiths On a apporté toutes ces versions Je crois dans les premiers cours De la description de la prière Donc C'est obligatoire De faire les takbirotin te kol Contrairement aux savants Qui ont dit que ce n'est pas obligatoire Parce que le prophète lui a ordonné ça A celui qui a mal fait ça Sa prière Et le prophète a dit au début La prière de l'entre vous Ne sera pas complète Jusqu'à ce qu'il fasse ses ambitions Il fasse le takbir Etc Maintenant dans le recours Il y a des invocations Est-ce que ces invocations Elles sont obligatoires Oui ou non Ce qui est juste C'est l'avis de la majorité des savants La majorité des savants Ils ont dit Les invocations qu'on fait au recours Les invocations qu'on fait au soujoud Ce n'est pas une obligation Et c'est ce qui est juste Ce qui est juste C'est que dans le recours Ou dans le soujoud Il n'y a pas d'invocations Qui sont obligatoires à dire là-bas C'est bien C'est moustahab De faire des invocations là-bas On va voir Subh'ana Rabi l'A'la Au soujoud Subh'ana Rabi l'Azim Au recours C'est bien D'autant ajouter Wabi Hamdihi C'est à Joule aussi Un khilaf Certains disent qu'ils sont authentiques D'autres disent que ce n'est pas authentique Bref Ces invocations là Certains disent Que c'est wajib D'autant disent que ce n'est pas wajib Ce qui est juste C'est que ce n'est pas wajib C'est wajib Mais ce n'est pas wajib Ce qui est juste C'est que les invocations Qu'on fait au recours Au soujoud Ce n'est pas une obligation De dire ça Pourquoi ? Tout simplement parce que Le prophète n'a pas enseigné ça A celui qui a mal fait sa prière Et le prophète lui a dit Si tu fais ce que je t'ai enseigné là Ta prière est complète Et le prophète ne lui a pas enseigné Ces invocations là Donc ça veut dire que Si on fait la prière Comme le prophète enseignait A celui qui a mal fait sa prière Notre prière est complète Donc celui qui vient ajouter Qui dit que ça c'est wajib Il doit deux choses Ou il nous amène un texte Qui est clair sur la question Ou il nous dit Que cet ordre là est venu Après le hadith de Moussi Il nous amène la date S'il n'y a pas ça On dit quoi ? Que ce n'est pas quoi ? Ce n'est pas obligatoire Jade Et il n'y a pas de date On n'a pas la date claire Et également On n'a pas un texte clair Qui va nous montrer Que c'est obligatoire Ceux qui ont dit Que c'est obligatoire Ce sont appuyés sur des textes Mais que des textes Qui sont da'if Des textes qui sont faibles Comme par exemple Ils ont dit Le hadith de Rokba ibn Amir Il dit lorsque Allah Fait descendre le verset Le prophète Mohamed Le prophète Mohamed S.A.W. a dit Mettez ça dans votre recours Le prophète Mohamed S.A.W. a dit Ça c'est un hadith Qui est da'if C'est un hadith Qui est rapporté par Bidaoud Mais c'est da'if C'est beaucoup des gens S'argumentent de ce hadith Là même dans les mosquées Un jour un imam J'étais en train de faire un das Dans une mosquée Un imam qui m'a apporté Ce hadith là Il dit non Ça c'est un hadith qui est da'if C'est un hadith qui est quoi ? Qui est faible Ça a été rendu faible A plusieurs savants Parce que la chaîne de transmission A des problèmes Donc tous les hadiths Qui sont venus ordonner Prenez ça comme règle J.A.W. a dit Prenez ça déjà comme règle Ça va vous aider Tous les hadiths Qui sont venus ordonner De dire des azkars Dans le rukou Ou dans le soujoud C'est da'if Aucun hadith authentique Sur la question Ils ont aussi le hadith D'Abdullahi Masoud Il dit Ça aussi c'est un hadith Il y a une coupure Dans la chaîne de transmission Ça c'est rapporté par l'imam Abidahoud On dit que Le prophète a dit Lorsque l'un d'entre vous fait le rukou Qu'il dit 3 fois S'il le dit Son rukou est complet Son rukou est complet Et ils ont dit Lorsqu'il fait le soujoud Il doit dire S'il le dit aussi 3 fois Son rukou est complet Ça c'est un hadith Qui est da'if Parce que c'est C'est-à-dire que La chaîne de transmission Elle est coupée Ils ont aussi un autre hadith Quand on dit Il a dit Anas a prié derrière L'amir un mouminin Omar ibn Abdi Aziz Il a dit Ça c'est un hadith Ça c'est un hadith aussi Où il a prié derrière Omar ibn Abdi Aziz Et il a dit Je n'ai pas prié Derrière une personne Dont la prière Ressemble à la prière du prophète Comme cette personne-là C'est-à-dire Omar ibn Abdi Aziz Et on dit Il faisait le tasbih Dans son rukou Et dans son soujoud Ça aussi c'est un hadith Qui est Da'if La yaseh Ou la yasebut Parce qu'il est rapporté A l'intérieur Qui s'appelle Meimous Et c'est un rapporté Qui est da'if Donc c'est C'est un hadith qui est da'if Et même si c'est authentique Ça ne nous montre pas ici L'obligation Ça ne nous montre pas l'obligation Parce qu'on dit Qu'il a fait une prière Qui ressemblait A la prière du prophète Donc ça montre ici Peut-être Le faire justement l'acte Par contre C'est venu de l'acte du prophète Ça oui Ça a été rapporté Par les cinq Abu Dawoud Tirmizi Nassai ibn Maja Ahmed Que Le hadith de Hoseifa Al-Yaman Al-Yaman Plutôt Que le prophète Mohamed Que le prophète disait Subhanallah Dans le recours Et il disait Subhanallah Dans le recours Et ça a été aussi Rapporté de Aïcha Dans le Sahih Muslim Elle a dit Ça aussi ça a été rapporté De qui ? De Aïcha Dans le Sahih Muslim Et c'est aussi Venu dans le Sahih Dans le hadith de Bukhara Et Muslim C'est pourquoi on dit Les Azkars Qu'on dit dans le recours Et dans le Sujud C'est pas juste Subhanallah Il a dit Il y a beaucoup de Azkars Qui sont venus Comme ce qu'on vient d'amener là Ça aussi c'est venu Dans les Azkars Dois qu'il est permis S'il dit ça dans le recours Ou dans le Sujud Et ici on ne mélange pas Il y en a qui disent Qu'il faut mélanger Mais on ne mélange pas C'est qu'il est sahih Soit tu choisis cette invocation Soit tu choisis cette invocation Tu ne mélanges pas les invocations Et c'est venu dans le Parce que c'est pas venu comme ça Dans la Sunna Que ça a été mélangé C'est venu aussi dans le Bukhara Les Muslims De Aïcha Elle dit que le prophète Dizait beaucoup dans son recours Dans son recours Subhanakallahouma rabbana Wabihamdik Allahoum maghfir li Subhanakallahouma rabbana Wabihamdik Allahoum maghfir li Donc ça ça montre quoi Qu'on peut aussi dire ça Dans le recours Et dans le Sujud Donc soit tu dis ça Soit tu dis ça Donc après avoir fait Ces invocations là Et on a dit que c'est pas wajib Donc si tu ne dis pas ça Il n'y a aucun problème Tu n'as pris Il n'y a aucun problème Le dalil comme on a dit C'est parce que le prophète A pensé ça Celui qui a mal fait Sa prière Et le prophète lui a dit Si tu fais ce que je t'enseigne La prière est complète Donc ça veut dire que Si on fait la prière comme ça C'est complet Donc toi si tu viens ajouter Tu dis ça c'est wajib Il faut que tu ramènes un dalil Et aucun dalil authentique Qui vient nous obliger De faire ces invocations Tous les hadiths qui sont venus Là où il y a l'autre On a dit que c'est un hadiths Mais nous avons des actes Des actes du prophète Où le prophète a fait Jair Le prophète a fait Il a fait des adhkars Dans ces endroits là Mais est-ce que l'acte du prophète Priez comme vous m'avez vu prier On dit oui le prophète a dit ça Mais qu'est-ce que ça veut dire ça Priez comme vous m'avez prier Ça veut dire que tout ce que le prophète A fait comme acte c'est obligatoire Mais si tu dis ça Tu as fait le moukha La faite du ijma Tu vas apporter des trucs Aucun savant n'est à précéder C'est pourquoi le sheikh Ablaziz bin Baz Il avait dit non Il dit ce hadith On doit le comprendre Par rapport aussi aux autres textes Et par rapport aux paroles des savants Sinon tu vas venir obliger des choses Que l'islam n'a pas obligé Est-ce que ça c'est obligatoire De dire ça Quand on revient des deux pour ces nations Il n'y a pas un nas Où il y a un ordre du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Là dessus C'est mustahab C'est bien Oui Mais est-ce que c'est wajib Non Jéhid Alors Le prophète Mohamed Dans le hadith des Anas Dans le hadith des Bukhari Muslime Il dit Et C'est obligatoire Quand tu reviens du Rukou C'est obligatoire pour toi De dire Pourquoi Parce que le prophète enseigne C'est à celui qui avait mal fait sa prière Il a dit Ça c'est obligatoire de dire ça Parce que c'est venu Le prophète a ordonné A celui qui a mal fait sa prière De dire ça Il a dit que tout ce que le prophète a ordonné A celui qui a mal fait sa prière Soit c'est wajib Ça c'est parmi les obligations Ça c'est parmi les Les piliers Jéhid Parmi les obligations S'il y a l'autre Parmi les piliers Si on voit qu'il y a un texte Qui vient montrer ça nul Jéhid Donc ici Là ça nous prouve clairement Ici que Tu dois dire C'est obligatoire Au lieu de dire Et si tu prie derrière l'imam Si tu prie derrière l'imam aussi Tu dois dire Ce qui est juste C'est l'avis de l'imam Shafi'i L'imam Shafi'i Il dit quoi ? Il dit même si tu es derrière l'imam Tu dois dire Par contre Ça c'est obligatoire Si tu es derrière l'imam Mais si tu es seul Ce n'est pas obligatoire Parce que ça n'a pas été cité Dans le hadith C'est celui qui a mal Fait sa prière Mais si je suis derrière l'imam C'est obligatoire Parce que le prophète m'a demandé Il m'a ordonné de dire ça Le prophète a dit Dans le hadith qu'on vient de citer Si l'imam dit Dites Et on a déjà vu Qu'il y a plusieurs façons Soit tu dis Ou bien Donc on a vu Les différentes façons Il y a 4 façons Qui sont venues là Là dessus On peut retourner dans ça Dans le suffat Bref Ce qui nous intéresse ici C'est quoi C'est que Il y a des savants Qui ont dit Que quand Tu reviens de recours Tu ne dois pas dire Ça ce n'est même pas juste Ce qui est juste C'est juste C'est que quand tu reviens de recours Tu dis Même si l'imam Dis Pourquoi ? Parce que ceux qui ont dit Qu'on ne doit pas dire Ils disent quoi ? Ils disent Le prophète a dit Si l'imam dit Ils disent Ils disent Voilà Le prophète ne nous a pas dit Ici de dire Il se tue Le prophète nous a juste dit De dire Donc si l'imam dit Moi je ne dois pas dire Je dis juste On dit non Ce qui est juste Tu dis Parce que le prophète Le faisait dans sa prière Le prophète a enseigné C'est à celui qui a mal fait sa prière Deuxièmement Et puis Troisièmement Chaque mouvement Dans la prière Chaque endroit A son zikr précis Lorsque tu reviens Du recours L'invocation Que tu dois dire Et tu dis Comme on a déjà détaillé Les quatre façons Tu le dis Quand tu es déjà debout Comme c'est venu Dans la sonne Le prophète Le prophète disait Il était déjà debout Il disait Lorsqu'il se levait Aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe ? Regardez les erreurs Que beaucoup des gens Font dans la prière Beaucoup des gens Surtout ceux qui ont cet avis là Que lorsqu'il dit Toi tu dois dire Tu ne dois pas dire Qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent Ils disent Lorsqu'ils sont en train De s'élever Et regardez là où ils sont tombés Dans les erreurs A cause de quoi ? A cause de cette Ce femme là Qu'ils ont eu Quand l'imam dit Ils ont compris Comme le prophète a dit Lorsque l'imam dit Lorsque l'imam dit Pardon Ils ont compris Quand le prophète a dit ça Il dit Dites Ça veut dire Quand l'imam va dire Moi je dois dire Et donc lui dit Lorsqu'il se lève Du recours Pourquoi ? Parce que lorsqu'on se lève Du recours Il y a une invocation ici A dire Et lorsqu'on est debout Il y a une autre invocation En d'autres termes On le dit Quand on se lève On le dit Lorsqu'on est déjà debout Donc même si vous avez cet avis Même si vous prenez l'avis Des savants qui disent Que tu ne dois pas dire Mais lorsque tu te lèves Tu ne dois pas dire Parce que ce n'est pas sa place Toi tu dois dire Lorsque tu seras debout C'est ce qui est venu dans la sunna On n'a pas un dalil Qui nous dit Lorsqu'on se lève Non Le dalil dit Lorsqu'on est déjà debout Donc à cause de cette De cette position là Que certaines personnes ont prise N'est-ce pas ? A cause de cette position Que certaines personnes ont prise Qu'est-ce qu'ils font ? Ils déplacent maintenant Le doigt Quand on dit Quand on est debout Ils amènent ça maintenant Quand on est en train de s'élever Ça c'est un Et puis deuxièmement Si tu ne le fais pas Cet endroit va rester vide C'est-à-dire que tu vas t'élever ici Sans rien dire Or ici là Il y a un zikr qu'il faut dire C'est Donc ce qui est juste C'est qu'on dit Donc il dit les deux Et Venis a argumenté du texte Qui dit Que lorsque Prendre le texte Qui dit que le prophète a dit Lorsque l'imam dit En disant que Ici le prophète Nous a pas dit En disant que Nous disons que Pourquoi Nous allons demander à cette personne là Qui vient avec cette position On va lui dire Ok Jade Le prophète a dit On a eu le hadith Récemment de muslim Lorsque le prophète a dit Lorsque l'imam dit On a lu le hadith Est-ce que On pose la question à cette personne là L'imam il doit dire amin Ou bien il doit pas dire amin Il dit amin Il dit amin Mais ici dans le hadith Le prophète n'a pas parlé C'est la position de la position de l'imam Mais est-ce que Dès là on va tirer Que l'imam ne dit pas amin On dit non L'imam dit amin Pourquoi ? Parce qu'on va prendre Les autres textes Qui sont venus Dire quand l'imam dit amin Dites amin Etc Donc ça nous montre Aisement que l'imam dit amin Et le fait que le prophète C'est la position de l'imam ici Ça nous montre pas Que l'imam ne doit pas dire Amin Donc si tu dis que l'imam dit amin Et pourtant le prophète dit Lorsque l'imam dit Toi tu dis oui L'imam doit dire amin Et pourtant c'est pas cité ici C'est la même chose ici Lorsque le prophète dit Si l'imam dit Ça ne veut pas dire ici Que toi tu ne dois pas dire Pourquoi ? Parce que nous on va prendre Les autres textes Qui sont venus Comme tu lis ici Comme tu as dit ici Qu'on prend les autres textes Nous ici on prend des autres textes Donc le fait qu'il s'est tue là-bas Ça ne montre pas Que l'imam ne doit pas dire amin Le fait qu'il s'est tue aussi Si tu dis ça Donc le fait qu'il s'est tue aussi ici Le fait qu'il s'est tue ici Ça ne montre pas aussi quoi ? Que On ne doit pas dire quoi ? On ne doit pas dire Samia Allah Ou l'imam Hamida Jade Donc nous avons des textes clairs Nous avons des textes clairs pardon Où le prophète Mohamed A dit Samia Allah Ou l'imam Hamida Il a dit prier comme vous m'avez prié Et il a enseigné ça A celui qui a mal fait la prière Et le fait qu'il s'est tue ici Ça ne nous dit pas Ou ça ne nous montre pas Qu'on ne doit pas le dire Jade Donc ce qui est juste c'est quoi ? C'est qu'on dit Samia Allah Ou l'imam Hamida L'imam dit Samia Allah Ou l'imam Hamida Rabbana Ou l'akal Hamd Celui qui est derrière aussi Il dit Samia Allah Ou l'imam Hamida Rabbana Ou l'akal Hamd Jade Et aussi il faut savoir que Le fait d'être bien apaisé Dans le recours C'est un pilier Le fait d'être bien apaisé Dans le soujoud C'est un pilier Les gens qui font les prières Comme les coques là Aussitôt il est parti Au recours Il revient Aussitôt le soujoud La prière est nulle Tu ne t'apaises pas Dans le recours La prière n'est pas acceptée C'est-à-dire Il n'est même pas bien Debout Il est déjà parti au soujoud On voit beaucoup Des gens qui font ça La prière n'est pas valide C'est pourquoi C'est venu Le hadith de Hosea Là c'est la version D'imam Hamid Qu'il a vu Quelqu'un qui priait Qui ne faisait pas bien Le recours et le soujoud C'est-à-dire Ça ne pesait pas bien Dans son recours Et dans son soujoud Il lui a dit Depuis combien d'années Tu prises ça ? Il a dit Ça fait 40 ans Que j'ai pris comme ça Hosea lui a dit Si tu meurs Et que tu pries comme ça Comme tu es en train de prier là Tu vas mourir dans une religion Qui n'est pas la religion Du prophète Mohamed C'est vrai Donc Ça ça montre quoi ici ? Ça montre clairement ici Que tu dois faire Ton recours et ton soujou Doient être bien apaisés C'est pas faire comme le coq Rapidement Non Et l'Imam Bukhari Cette partie qui dit Que depuis 40 ans Il a voulu Il a rejeté cette partie là Parce qu'il a dit Comment ça alors Que Hosea est mort La 30ème année de l'égir Mais les savons ont expliqué ici Que c'est C'est-à-dire C'est une exagération Dans le chiffre C'est comme aujourd'hui Tu dis par exemple Je suis là depuis une décennie Je t'attends depuis une décennie Je t'attends depuis une décennie Est-ce que quand tu dis Tu attends la personne Depuis une décennie Ça veut dire que ça fait 10 ans Que tu attends cette personne Non Ça veut dire que c'est une exagération Dans quoi ? Dans les termes Et c'est venu également Le Monde Le Monde C'est celui qui vole dans sa prière Le pire des voleurs C'est celui qui vole dans sa prière On a dit Comment il va voler dans sa prière Le prophète a dit Le prophète a dit Le prophète a dit C'est celui qui ne fait pas quoi ? Qui ne parfait pas son recours Et son soujoud C'est-à-dire quoi ? Il ne s'apaise pas bien Dans le recours Dans le soujoud Il est pressé Dès qu'il est passé Il est revenu Il n'a même pas bien mis le dos Le dos n'est même pas bien apaisé Bien ajusté Et c'est venu également Dans le musna De l'imam Ahmed Dans le hadith d'Abi Horeira En la Nabi Il s'en parle La yanzurullah Écoutez La yanzurullah Ilas salat aradjulin La yuqimu sulbahu Beynarruko'i wassujoud C'est-à-dire Entre les atidals Le prophète a dit Celui-là Qui ne met pas bien son dos Qui n'a juste pas bien son dos Lorsqu'il s'élève Entre le rukou et le soujoud Il n'a pas de prière C'est-à-dire Il est parti au rukou Aussitôt il est revenu Il ne s'est pas bien mis debout Il est directement parti au soujoud Ici on dit ça Ta prière n'est pas acceptée On dit ici Allah ne regarde pas cette prière-là Le hadith ici te dit La yanzurullah Allah ne regarde pas ça Vous voyez C'est pourquoi beaucoup des savants Ils te disent que ça fait partie des piliers Dès que tu es au rukou Lorsque tu reviens du rukou Parce que le rukou c'est un pilier Être bien apaisé dans le rukou C'est un pilier Le soujoud c'est un pilier Être bien apaisé dans le soujoud C'est un pilier Donc quand tu reviens du rukou Tu dois bien te mettre debout C'est un pilier là De bien se mettre debout De bien ajuster son dos Mais si tu reviens du rukou Tu ne t'es même pas mis debout Tu reviens aussi Toi tu reviens du rukou Tu vas directement au soujoud On dit Ici la prière-là quoi Des pas valides Parce que le prophète a dit quoi Allah ne regarde pas Ne regarde pas ce genre de prière J'ai dit Donc voilà un peu ce qu'il faut dire Ou bien ce qu'on peut retenir ici Alors après avoir fait cela Après avoir dit Qu'est-ce qu'il fait ? Tu descends au soujoud Alors ici la descente du soujoud On descend avec les mains Ou bien on descend avec les genoux Là il y a une divergence Des savants sur la question Est-ce qu'on descend avec les genoux ? Est-ce qu'on descend avec les mains ? Alors il y a des savants Qui disent qu'on descend avec les genoux Comme le Cheikh Ibn Al-Sémin Il dit qu'on descend avec les genoux Ibn Al-Qayyim aussi Il est de cet avis Qu'on descend avec les genoux Le Cheikh Al-Bani Il voit qu'on descend avec les mains Il voit qu'on descend avec les mains Donc Qu'est-ce qui est juste de cet avis ? Nous allons Inch'Allah détailler cette question là Le cours prochain Parce que le cours là Cette masse elle est un peu longue Il y a beaucoup de choses à dire aussi Sur cette question là Le fait d'être descendre avec les mains Ou avec les genoux Donc ça nécessite un peu du temps Et Si on commence à détailler ça Maintenant là Je pense qu'on va encore faire peut-être Une heure et quelques de cours Donc on va d'abord s'arrêter par ici Inch'Allah Et le prochain cours Inch'Allah On va revenir Sur cette masse là Sur ce sujet là Est-ce qu'on doit descendre avec les mains Ou avec les genoux Et on va détailler ça En apportant Les arguments De tout un chacun Donc on doit faire des efforts De faire la prière correctement Comme c'est venu dans la sunnah Du prophète Mohamed Sallahu alayhi wa sallam Avec les adil Avec les preuves On ne doit pas faire quoi ? C'est-à-dire qu'on est ce mal en pri Parce qu'on est en train de suivre les gens Non Parce que tu vois quelqu'un faire comme ça Toi aussi tu fais non Et on a donné de l'importance A notre prière Ça c'est une adoration C'est le deuxième pilier de l'islam Et on a rappelé Que les savants même divergent C'est celui qui abandonne la prière par paresse Donc c'est pas des sujets Il faut blaguer Tu vas venir faire Tu es pressé Tu vas aller Le dougne à le dougne à le dougne Jusqu'à quand mon frère ? Jusqu'à quand ? Tu es pressé d'aller ouvrir la boutique ? Tu penses que non ? Et ça c'est même un d'aff dans le tawhid C'est une faiblesse dans le tawhid Parce que tu penses que non ? Si tu pries Tu prends ton temps pour prier Tu vas rater les clients Non Tout ce qu'elle a prévu pour toi Tu l'auras Si elle a dit que tu n'auras Tu n'auras que 50 000 dans la journée Tu n'auras que 50 000 Tu ne peux pas avoir plus que ça Tu ne peux pas avoir plus que ça Si elle a dit que tu n'auras que 10 000 dans la journée Tu n'auras que 10 000 Tu n'auras pas plus que ça Donc il faut faire très attention les frères Il faut qu'on essaye de revoir nos adorations C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure Que beaucoup de gens font la prière Mais ce n'est pas de manière conforme Beaucoup de gens font la prière Mais ce n'est pas de manière conforme Pourquoi ? Parce que les gens amènent des bid'a'a Les gens amènent des choses Qui n'ont pas de hasle Qui n'ont pas de dalil Ou ce n'est pas venu dans la sunna du prophète Mohamed Sallahu alayhi wa sallam Donc on doit essayer de revoir Comment on doit faire cette prière Là on doit la faire Le prophète a dit Priez comme vous m'avez prié Non on n'a pas besoin d'amener des bid'a'a Des innovations Ou non on n'a pas besoin ici de se précipiter Non Prends le temps mon frère De faire ta prière Parce que c'est ça qui va t'aider Le prophète a dit quoi ? Si la prière est bonne Le reste des actions sera bon Si la prière est mauvaise Ce n'est pas la peine Bien évidemment pour celui qui a le tawhid Parce que celui qui a le tawhid Ce n'est même pas la peine Vous voyez Donc Ça il faut faire très très attention Sur ce point là Donc on demande vraiment Qu'Allah nous donne la compréhension De la religion Qu'il nous facilite Et vraiment qu'il fasse en sorte Qu'on essaye De corriger Les erreurs qu'on fait Dans nos prières Wa subhanakallahumma Bi hamdik Wa shadoan La ilah ilan Tastaghfiruka Wa etubu ilik Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh